Salut, bienvenue dans la troisième vidéo chapeau. Si tu es nouveau, je te rappelle le principe. Chaque matin, je commente le chapeau d'un article pour t'aider à lire activement en français. Pour recevoir les quiz par mail et le lien vers le live du soir, inscris-toi au défi si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description. Le lien de l'article aussi. C'est parti ! Aujourd'hui, notre chapeau est très court. Et la vidéo sera aussi un peu plus courte que d'habitude. Alors, je le lis une fois. Sois bien et tais-toi. Régime sans gluten, coach sportif et méditation en pleine conscience. La société nous pousse à prendre soin de notre santé. À outrance, tu te rappelles qu'hier, nous avons utilisé la grille de Quintilien. Les questions QQ, OQ, CP. Pour poser des questions au chapeau. Aujourd'hui, on va se concentrer sur deux questions. Quoi et qui. Alors, précisons la question « quoi » que l'on va poser au chapeau. De quoi ça parle. Ici, ce qui est intéressant, c'est que le thème précis du chapeau et donc de l'article est un peu difficile à trouver. Car le mot-clé n'est utilisé ni dans le titre ni dans le chapeau. Dans le titre, on nous dit d'être bien et de nous taire. Étrange, non ? On reviendra sur le titre. Dans le chapeau, on parle de régime sans gluten, de coach sportif, de méditation en pleine conscience. Mais toujours pas du thème explicitement, de façon explicitement formulée. Alors à ce moment-là, comme tu es un super lecteur, tu vas te demander quel est le thème principal. Quel mot-clé le résumerait ? Même si le mot-clé n'est pas dans le chapeau. Pour répondre à cette question, regroupe les indices dont tu disposes. Tu as le mot « bien » dans le titre. Et les exemples du chapeau, encore une fois, régime sans gluten, coach sportif, méditation en pleine conscience. Avec tout cela, quelle expression te vient à l'esprit ? Quel est le point commun de tous ces éléments ? Je reformule, sous quelle catégorie générale on pourrait classer tout cela ? Compte à rebours, 3, 2, 1, le bien-être. Le bien-être, l'expression n'est pas dans le titre, mais tous les éléments sont des références, des exemples de ce thème. L'article va donc parler du bien-être, de la santé physique et mentale. Mais est-ce qu'il va juste parler du bien-être, comme ça, et nous dire qu'il faut faire attention à sa santé physique et psychique ? Est-ce que ça va être vraiment ça, le thème précis ? Regardons encore le titre et le chapeau pour voir si nous pouvons préciser le thème de l'article et anticiper, deviner les idées qui vont être développées dans l'article. Le premier élément qui doit attirer ton attention dans le titre, c'est l'utilisation de l'impératif. Pourquoi l'auteur choisit d'écrire « sois bien » ? Et surtout de continuer par « tais-toi ». Tais-toi, c'est fort en français, à l'impératif. On demande, on ordonne à quelqu'un de se taire, de ne pas parler. Implicitement, cela signifie aussi ne pas s'exprimer, ne pas réfléchir. Ensuite, dans le chapeau, à la fin de la liste, on a trois petits points, les points de suspension. Pourquoi sont-ils utilisés ? Cela signifie que la liste est longue, qu'on ne peut pas énumérer toutes les pratiques de bien-être, car il y en a beaucoup. Dans le chapeau, la deuxième phrase va répondre à la question « qui » que l'on peut moduler. Qui prend soin de sa santé ? Nous. Et qui nous pousse ? La société. Enfin, la dernière expression interrogative nous donne un indice clair pour préciser le thème. Peut-être que tu ne connais pas le mot « outrance ». « Outrance », cela signifie l'exagération, quand on fait trop de quelque chose. Donc, je reformule maintenant le thème probable de l'article. Si nous nous soucions de notre bien-être, est-ce parce que nous y sommes obligés par la société ? Si l'on revient en titre, formulé à l'impératif, on voit que c'est comme un ordre. Fais ceci, fais cela. On pourrait aussi dire une injonction. Comme cette injonction vient de la société, on peut supposer que l'article va développer l'idée que le bien-être est une injonction sociale moderne. Et apparemment, cela semble poser problème. Pourquoi ? Autre question du QQ au QCP. Pourquoi ? C'est une autre question. À l'article répond. Et cette fois-ci, comme l'article est disponible gratuitement, je te recommande de le lire. Tu me diras ce soir, en direct, si tu es d'accord ou pas avec cette perspective. Une dernière chose concernant le titre. On nous dit « Sois bien et tais-toi ». Ce titre fait référence à l'expression célèbre en français « Sois belle et tais-toi », qui a aussi été un titre de film et de chanson. « Sois belle et tais-toi », c'est une autre injonction sociale, cette fois adressée aux femmes. L'expression est systématiquement utilisée avec une intention critique, à présent, pour dénoncer, critiquer la volonté d'enfermer les femmes dans leur physique. Donc, ici, on comprend que le titre était une référence. Le titre de l'article « Sois bien et tais-toi », cela veut dénoncer aussi cette injonction sociale. À ce soir pour le live sur YouTube. N'oublie pas de laisser un petit « J'aime », un « Like » ou un commentaire, et un commentaire, pour contribuer à faire connaître mon travail, si tu l'apprécies. À bientôt. À ce soir.